Alors, l'asymétrique de Faudet, c'est un sac dont la sortie officielle est prévue au printemps 2022. Donc, j'ai pu le tester en litrage 52 plus 8, donc sur des entreprises style haute route, en autonomie sur plusieurs jours. Alors, c'est un sac où il ne manque aucun accessoire. Autant j'ai vu chez Faudet des sacs légers, où il manquait pour moi certains accessoires pour être à l'aise. Autant là, ce n'est plus un sac léger, mais il ne manque rien. Alors, on va essayer d'aller vite. Il y a d'abord une ventrale extrêmement dimensionnée, avec un réglage très précis. Ce qui permet de bien porter le sac sur les hanches, libérer les épaules. Les sangles d'épaule, les bretelles sont très bien. Le portage en général est très bien. Et il est réglable selon les morphologies. On peut monter ou descendre. Puisqu'on parle de la ventrale, il y a une poche zippée. De l'autre côté, non. Ensuite, on va avoir ici une poche avec un filet, mais qui peut quand même servir à mettre des crampons si on veut. Crampons dans une enveloppe. Très important, le sac a un compartiment en bas, qui est... Là, j'ai mis deux paires de crampons et un petit bout de corde. Et il a surtout la possibilité d'aller chercher des choses au fond du sac sans ouvrir la poche de rabat. Ça, c'est très important quand on a un gros sac et surtout en hiver. On a ici une poche de rabat qui fait pas loin de 15 litres. Donc très dimensionnée, avec un sous-compartiment et une attache-clé. Encore au niveau des accessoires. Ici, deux sangles qui permettent de mettre une petite tente ou un matelas. Important aussi quand on est en autonomie sur plusieurs jours. Là, on va trouver un porte-piolet. Pour finir, deux poches stretch, avec la possibilité de venir en marchant, prendre par-dessus ou en latéral. Alors, le latéral, évitez de mettre le téléphone portable dedans. Ou alors, il faut bien l'arriver. Par contre, pour tout ce qui est bonnet, gants, tour de cou, ça, c'est vraiment super. Voilà. Alors, au niveau du portage, ce qui est un point fort de ce sac, le réglage ici de la ceinture se fait sur les eaux iliaques, sur le bassin. Et comme on peut le voir, là, on peut le serrer fort et du coup, ça allège complètement les épaules. Voilà. Alors, au chapitre des regrets, j'en ai qu'un, c'est sa couleur. Moi, j'avoue que je ne comprends pas au bout de 40 ans de montagne et d'alpinisme qu'on fasse des sacs noirs aussi sombres. C'est extrêmement pénalisant si jamais les secours sont à votre recherche. Et alors, particulièrement noir sur noir, quand on a dépassé la cinquantaine, qu'on n'a pas forcément une vue d'aigle ou de vautour fauve, ben, à la fois, les zips se chevauchent, on n'a pas une visibilité fantastique. Et en plus, ça énerve les photographes qui doivent vous prendre en photo quand vous avez pour mission de présenter le sac. Voilà. Je reconnais qu'il y a un autre coloris qui est prévu pour ce sac asymétrique qui m'a l'air assez sombre aussi. Bon, moi, j'ai hérité du noir, là. Je ne vais pas faire la fine bouche, mais je ne pense pas que ce soit un bon coloris pour un sac à dos, surtout quand on part en autonomie et qu'on s'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...